A Nanterre, dans un petit pavillon, se déroule un match amical entre voisins. A droite, la famille Faux, à gauche, leur adversaire, la famille Bannoli. Ils jouent au tennis, mais dans leur salon, et cela grâce à leur nouvelle console de jeux vidéo. Le principe est simple, la manette sert de raquette, et la console comprend toute seule que le joueur fait un coup droit, ou un revers, sauf accident. Un jeu tellement simple que ce sont les parents qui squattent la console, et les enfants ne sont que spectateurs. Le monde à l'envers, surtout pour ces adultes qui n'avaient jamais joué à un jeu vidéo auparavant. On en avait, mais on ne comprenait rien, les boutons c'est trop compliqué. Tandis que là, il suffit de hurler, puis de manger la manette, et ça va tout ça. Une véritable révolution culturelle. Aujourd'hui, les consoles ont quitté la chambre des enfants pour investir le salon familial. Effet garanti comme en témoignent ces vidéos sur internet. Où femmes en talons et guilles, bandes d'amis, et couples surexcités gesticulent gaiement. Le phénomène prend de l'ampleur, les adultes retombent en enfance et décident d'acheter une console de jeux vidéo. Direction le rayon jeu d'une grande enseigne. Contrairement aux idées reçues, les allées sont peuplées presque uniquement par des adultes. Thierry, vendeur dans le rayon, conseille tous les jours ses nouveaux clients. Ce qu'on voit le plus en ce moment, c'est des couples. C'est des couples qui se mettent aux jeux vidéo, ou des adultes qui offrent ça à leurs parents. Les consoles de jeux, on était avec une manette dans la main, on était sur son canapé, devant son écran, et on ne bougeait pas. Maintenant, on bouge, on parle à sa console, et c'est ça qui plaît aux gens, c'est qu'on fasse du sport devant la console. C'est vrai que c'est un bon vent frais sur le monde des jeux vidéo. Les nouvelles consoles de jeux vidéo, Playstation 3, Wii, Xbox 360, font désormais des jeux pour adultes. Gymnastique pour les yeux, cours de guitare électrique et entraînement cérébral. On est bien loin des traditionnels jeux de guerre pour adolescents. Du coup, leurs parents sont conquis. Des jeux avec lesquels on peut jouer en famille. Le sport cérébral. On est très cérébraux. Un esprit de compétition qui est assez amusant. Oui, mais elle a 15 jours, elle est toute neuve, elle est belle. Un nouveau public, de nouveaux jeux et des développeurs capables de s'adapter à ce nouveau marché. Direction Montreuil, chez un des plus grands concepteurs français de jeux vidéo. 10h du matin, bienvenue dans une drôle de réunion. On te dépose tout de suite, on te dit de se mettre comme ça et de tenir 10 secondes, et puis ensuite tu vas y. Contrairement aux apparences, Antoine, j'aime game designer de 23 ans, occupe un poste clé dans l'élaboration des jeux vidéo. Son rôle, imaginer les nouveaux gestes que les joueurs devront effectuer pour s'amuser. Et du coup, pour la danse, t'as marché, vous, est-ce que tu peux le faire ? On essaie toujours de réfléchir à, est-ce que ce geste que j'arrive à faire, est-ce qu'il serait reproductif par, ouais, la plupart des gens, par ma grand-mère, par mon petit frère ? Et si Antoine fait attention à sa grand-mère, c'est parce que maintenant, 42% des joueurs sur console ont plus de 35 ans. Cette nouvelle clientèle n'a pas la même culture du jeu vidéo que les ados. Alors il faut leur concevoir des joujoux bien adaptés à leur âge. On utilise des gestes simples qui nous permettent de jouer au jeu. Et on fait des produits qui permettent à ce grand public de jouer, de s'amuser. Le résultat, le voici. Un jeu où vous formez un groupe de musique. Chaque personne choisit un instrument. Le but, jouer en rythme. Sur le côté de l'écran, le tempo est schématisé par le dessin des manettes. Et pour avoir la bonne note, il faut secouer les mains au bon moment. A les écouter, enfantin pour tous les âges. Cette console marche très bien dans les maisons de retraite. C'est pas une blague ? Non mais c'est vraiment, c'est pas une blague. C'est pas une blague, c'est une console qui marche très bien dans les maisons de retraite. Dans les maisons de retraite, mais pas seulement. Depuis quelques temps, les jeux vidéo ont envahi l'univers professionnel. Dans cette start-up parisienne, la pause déjeuner ressemble de plus en plus à ça. Ça passe toujours comme ça une partie, ça a l'air physique ? Non c'est juste entre nous ça. C'est super sympa ça. Ça permet vraiment de rencontrer les gens un peu sous une autre facette. Ça permet de rencontrer les nouveaux entrants. et de mixer les anciens et les nouveaux entrants d'une manière assez sympa. Allez, c'est un bon coup ? Avec quelqu'un du marketing, là, versus le commercial. Et même le patron vient défier ses employés, quitte à égratigner son image. Qui est-ce qu'on met en très faible ? Oh non ! Je sais même pas comment j'ai fait ça. C'est très bien. Ça permet de se prendre une bonne raclée de ses employés régulièrement. Et juste d'envoyer un message que les gens peuvent s'organiser, peuvent s'amuser et travailler à différents moments. Désormais, pour les adultes, plus besoin de se cacher pour faire mumuse à la console. Et sur votre CV, cela pourrait même devenir un point positif dans la rubrique loisirs. Merci. 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 Merci.